Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau marketing reboot, le podcast numéro 14 et aujourd'hui le sujet c'est la promotion des ventes en finir avec quelques idées reçues. Alors pour ce thème absolument magnifique, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Thibaut et Grégoire et un invité de marque, Sandrine, notre VIP de la promo des ventes. Bonjour Sandrine. Bonjour Ivelisse, Thibaut, Grégoire, bonjour. Alors pour commencer on va s'intéresser à ce thème de promotion. La promotion c'est le quatrième P du marketing mix, vous le savez, le produit, le prix, place on dit en anglais et le quatrième c'est la promotion. C'est un outil extrêmement important et qui concentre beaucoup, beaucoup des investissements des entreprises. Mais ce P, comment on peut le définir un peu mieux que ce qu'il n'est défini avec les quatre P qui le desserrent un peu ? Finalement la promotion c'est une modification temporaire et tangible de l'offre dont l'objectif est d'avoir un impact direct sur le comportement des clients de l'entreprise. Donc on a bien la notion d'impact sur un comportement. C'est une opération qui est courte, aléatoire, exceptionnelle. Comme nous le dit Nestline, un des grands pontes de la promotion des ventes. Évidemment ce n'est pas un outil attitudinal, contrairement à la publicité, c'est bien un outil comportemental comme le précise Chandon dans la définition que je viens de vous donner. Alors attaquons-nous aux idées reçues en ce qui concerne la promotion ? La première idée que Thibault va nous commenter, c'est la promotion des ventes, c'est de la réduction de prix. Thibault, qu'en penses-tu ? Eh bien non, pas seulement la promotion des ventes, ce n'est pas seulement de la réduction de prix. Trop souvent on associe au fond promotion des ventes avec une action sur le prix. C'est surtout la promotion, on l'a dit, un outil de communication. Donc il n'y a pas que le prix, c'est important Isolis de le préciser dans la promotion des ventes. En réalité, on identifie cinq grandes familles de promotion. D'abord, effectivement, pour parler du prix, il y a toute la famille des promotions tarifaires, des réductions de prix temporaires, des ODR, les fameuses offres de remboursement, tout ce qui est bon de réduction, de coupons dont certains sont friands, les ventes groupées, les lots. Et puis les soldes, important de le préciser, ne sont pas une promotion à techniquement parler au terme de la législation. Deuxième grande famille, les opérations immersives, tout ce qu'on va appeler la gamification. On y reviendra un peu plus tard. Troisième famille, les primes, les cadeaux qui peuvent être directs, qui peuvent être différés, qui peuvent être liés aux produits, toutes sortes de primes et de cadeaux, bien entendu. Les techniques d'essai gratuits, c'est notre quatrième famille de promotion. Et puis la cinquième, c'est la PLV. Donc toute la publicité sur le lieu de vente, l'information en magasin, la mise en avant, les prospectus qui sont un levier fondamental. Donc on le voit, la promotion, c'est un ensemble de techniques avec des familles qui peuvent être assez différentes. Alors un exemple de promotion des ventes qui montre bien qu'il n'y a pas que la réduction de prix dans la promo, c'est bien sûr l'exemple célèbre de la bière anglaise John Smith. Alors John Smith, vous savez que c'est un peu monsieur tout le monde, on pourrait traduire en français, c'est une bière importante au Royaume-Uni, mais qui souffrait d'un déficit d'accessibilité, de notoriété, de visibilité. Et donc ils ont souhaité utiliser la promotion des ventes pour se relancer, pour accélérer et augmenter leur visibilité. Ils ont utilisé pour ça des kakémonos dans les pubs anglais, qui sont des endroits très fréquentés, comme vous le savez. Et alors ce qui est très intéressant dans cette campagne qui est devenue assez célèbre, c'est qu'ils ont pris au fond le contre-pied de tous les codes traditionnels de la promotion. Donc ils ont utilisé du jaune et du rouge pour attraper le regard et ils vont ensuite, sur leurs différents kakémonos, prendre le contre-pied, jouer avec les codes classiques de la promotion. Donc je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, offre fantastique, on pouvait lire sur un kakémonos, vous pouvez faire quoi ? Acheter une pinte de John Smith. Deuxième kakémonos, un instant gagnant, jeu concours, acheter une pinte de John Smith et gagner quoi ? Une satisfaction immédiate. Ou bien troisième kakémonos, 2 pour le prix de 2. Alors que, comme vous le savez, c'est plutôt 13 à la douzaine ou 3 pour le prix de 2 qu'on aime bien faire. Donc une sorte de transgression de tous les codes de la promotion. Et ça, c'est bien entendu très puissant. Alors on peut même donner la fin de cette campagne promotionnelle puisque, au-delà de ces kakémonos, il y avait un jeu concours avec, en premier lot, devinez quoi, une pinte. Parce qu'il n'y a rien de meilleur qu'une pinte de John Smith. Et en deuxième lot, une Jaguar, voire en troisième lot, je crois, un voyage dans un pays exotique. Donc on le voit, on utilise les codes de la promo, y compris la hiérarchie des primes et des dotations pour illustrer, créer un sentiment, un changement temporaire et sortir au fond des codes classiques pour augmenter la notoriété, la présence à l'esprit de la marque. Merci beaucoup Thibault. Effectivement, je crois que John Smith prouve parfaitement bien que la promotion des ventes, ce n'est pas que de la réduction de prix et ce n'est même parfois pas du tout du tout de la réduction de prix. On vient de le voir très clairement. Alors, la deuxième idée reçue, les réductions de prix sont les promotions les plus efficaces. Sandrine, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est une idée reçue. La première chose quand même à réexpliquer, c'est que ce sont quand même des techniques efficaces. Les promotions, en général, sont des techniques très efficaces. On multiplie vos ventes par deux, par trois, par dix. C'est assez incroyable. Maintenant, reprenons notre explication de la réduction de prix qui est peut-être un peu moins efficace que les autres. Et pour cela, reprenons la notion de valeur qui est fondamentale en marketing. Cette notion de valeur dans laquelle on a l'habitude de la présenter pour la comprendre et d'aller chercher en économie chez les utilitaristes. On a donc un coût. On a un bénéfice. Notre consommateur a un coût de consommation. Il a des bénéfices de consommation. Et parmi les coûts de consommation, vous avez bien sûr des sacrifices tels que le coût financier. Il va falloir payer, qui est une perte pour le consommateur. Il y a du temps, il y a des efforts, il y a des risques éventuellement à consommer. Mais de l'autre côté, et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres, nous allons acheter des produits, il y a des bénéfices. Premièrement, instrumentaux. Ensuite, éventuellement, de plaisirs sociaux, éthiques à consommer. Et puis même, nous le verrons tout de suite, des bénéfices dans la transaction en elle-même. Alors, Thaler, notre prix Nobel, qui a été cité, je crois, assez régulièrement dans ces marketing reboot, a obtenu le prix Nobel, entre autres pour tous ces travaux, montrant l'asymétrie de la fonction de la valeur. C'est-à-dire qu'une perte, par vous, par moi, par les individus en général, va être perçue souvent comme beaucoup plus importante qu'un gain. Ça veut dire quoi ? Concrètement, vous êtes dans la rue, vous perdez 10 euros. C'est beaucoup plus dramatique pour vous que de trouver 10 euros. Une perte est perçue comme, est valorisée de façon plus négative que la même chose si ça avait été un gain. Eh bien, ça marche de la même façon pour la promotion. C'est-à-dire qu'une réduction de prix de 10 euros, ça reste toujours quand même une perte, un coût financier. Vous payez et c'est moins valorisé que la même quantité si c'était présenté sous forme d'un gain. Et donc ici, une prime, un cadeau, un produit en plus. Donc ici, ce que je veux montrer, et c'est en effet cette idée reçue, c'est que la promotion par la réduction de prix est moins efficace en fait que lorsque vous allez le cadrer autrement en proposant un produit en plus. Et c'est donc le dilemme, vous savez, classique. Est-ce qu'on demande moins à notre client ou est-ce qu'on lui propose plus ? Est-ce que j'ai une pizza que je vais proposer à moins 50% ? Ou est-ce que je vais faire une mécanique promotionnelle qui est deux pizzas pour un ? Au bout du compte, c'est la même chose d'un point de vue financier. C'est le prix moitié. Mais on ne le présente pas de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une façon qui est de réduire la perte, de l'autre d'augmenter le gain. Il s'avère que lorsqu'on le présente une promotion sous forme de gain, c'est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on reste perdant, payant ou est-ce qu'au contraire, on devient gagnant ? Alors ça, c'est la première chose qui explique pourquoi la réduction de prix n'est pas toujours la plus efficace. Puis il y a une deuxième chose. Moi, je suis certaine que ça vous est tous arrivé les uns les autres. Vous achetez finalement un produit, un vêtement et puis après l'avoir acheté, vous l'avez acheté parce qu'il était en promo. Puis après, une fois l'avoir acheté, vous vous dites, pourquoi je l'ai acheté ? J'ai dépensé, voire j'ai même dépensé plus cher que ce que j'avais prévu. Il y a une offre promotionnelle, on vous propose un hôtel, une chambre d'hôtel dans une catégorie supérieure. Allez, vous prenez le 4 étoiles, ça vous coûte beaucoup plus cher finalement que le 3 étoiles que vous avez l'habitude de prendre. Donc, pourquoi vous payez plus cher ? Vous êtes donc irrationnel ? Ben non. La rationalité est laquelle ? C'est la suivante, c'est que l'utilité, la valeur, elle peut se décomposer en deux points. Il y a la valeur bien sûr d'acquisition, ce que vous allez payer. Il y a ce qu'on appelle la valeur de transaction. Et les uns et les autres, la transaction, le sentiment de bénéficier d'une offre exceptionnelle, réduite dans le temps, donc d'être quelqu'un de malin, de quelqu'un qui va faire ses courses avec intelligence. C'est ce qu'on appelle l'utilité de transaction. Et c'est ce qui fait que derrière, souvent les promotions vont être extrêmement efficaces parce que les uns et les autres, on a ce sentiment et qu'on a envie d'avoir l'impression d'être plus malin. Pour terminer avec ça d'ailleurs, vous avez des marques qui ont essayé de tester, de se dire on arrête les promotions et on va passer à tous les jours le même prix, ce qu'on appelle la stratégie de l'EDLP, plutôt qu'une stratégie d'ILO. Et ils ont mis ça en place. Il s'avère que ce sont des stratégies qui sont beaucoup moins efficaces. L'EDLP, l'Everage and the Price, est beaucoup moins efficace. Pourquoi ? Parce que les gens ont ce besoin de transaction, de dynamique, de jeu quasiment qu'on a dans la promotion, de la valeur de transaction. Merci beaucoup Sandrine. Donc effectivement, les réductions de prix ne sont pas toujours les promotions les plus efficaces, bien au contraire. Alors la troisième idée reçue, la promotion des ventes, c'est un outil efficace à court terme. Greg, ton avis là-dessus peut-être ? Eh bien c'est vrai Isolis, mais pas uniquement. On pourrait effectivement avoir tendance à penser que la promotion, c'est un outil qui, après tout, est assez tactique, essentiellement tactique, contrairement à ce qu'on dit de la publicité, par exemple, qui serait un outil plus stratégique. C'est en effet un outil qui est tactique, mais pas uniquement. Et la recherche l'a démontré, puisque les promotions ont aussi des effets à long terme, qu'on appelle des effets de rémanence. Alors ça, ça a été prouvé il y a assez longtemps, 1973, dans un article de Rao et Thomas, qui nous disent, en effet, une promotion des ventes, elle a une date de début, on l'a vu, et une date de fin. C'est une opération qui est temporaire. Quand on mesure cet effet qu'on appelle effet immédiat, en effet, la promotion est très efficace. Elle a même parfois des effets des multiplicateurs très importants. On peut faire du x2, du x3, du x4 sur les ventes, sur la période de la promotion, avec des mécanismes qui ont été bien étudiés. Et un consommateur, quand il y a une opération promotionnelle, il peut changer de marque. Il est client de la marque A et il va se diriger vers la marque B, qui propose une promotion des ventes. Il va éventuellement changer de magasin, dans un magasin qui proposerait une opération, versus l'autre qui ne proposerait pas l'opération. Il peut anticiper des achats qu'il a prévus. J'ai prévu, je ne sais pas, de m'acheter une voiture l'année prochaine, mais compte tenu de la promotion actuelle, je vais anticiper cet achat-là. Ou alors, je vais acheter en quantité supplémentaire. J'avais prévu d'acheter un pack de Coca et je vais plutôt en acheter deux ou trois, parce que la promotion, elle est là tout de suite. Voilà les quatre grands mécanismes qui expliquent qu'effectivement, ça a un effet de court terme qui est immédiat. Ce qui est intéressant dans ces travaux de 73, c'est qu'on décompose ces effets immédiats en fonction d'une baseline. Quel est le niveau moyen des comportements, et donc des ventes avant l'opération promotionnelle et après l'opération promotionnelle. On s'aperçoit qu'en effet, juste avant une opération promotionnelle, les ventes peuvent avoir tendance à diminuer. C'est ce qu'on appelle un effet d'anticipation. Parfois, on s'habitue à des promotions et quand on sent qu'elles vont arriver, on diminue un peu son niveau de consommation naturelle. Et ensuite, il y a un effet qu'on appelle postérieur, qui est un effet de stockage. Quand j'en ai acheté un peu plus pendant l'opération, juste après, j'en achète un peu moins. En revanche, ça crée un effet de rémanence. C'est tout l'intérêt long terme de la promotion des ventes, avec l'acquisition et la conquête de nouveaux clients, et une plus forte consommation de clients existants ou de clients établis. C'est ça l'effet de rémanence. Et donc, on a une baseline à l'issue de l'opération promotionnelle, qui est plus importante qu'à l'entrée de l'opération promotionnelle. Donc, on a parfois des cercles vertueux. C'est toute l'idée d'impacter dans le temps et dans le très long terme, ces fameuses baselines, avec des consommateurs qui essayent un produit, des distributeurs qui référencent des produits qui ont du succès, et donc des consommateurs qui deviennent de plus en plus fidèles ou qui augmentent leur niveau de consommation. Ça, c'est évidemment le scénario idéal. Parfois, ça se passe un peu moins bien, avec une spirale qu'on pourrait qu'élicher de spirale vers le bas. Ça, ça arrive sur des marchés qui sont très concurrentiels, premièrement, et avec un positionnement très agressif de la part des différents acteurs en matière de politique de prix. Dans ces cas-là, on peut observer, et la recherche le démontre, une spirale vers le bas, où je termine mon opération promotionnelle, mon concurrent lance la sienne juste après. Et cette réaction concurrentielle génère plutôt une spirale par le bas, de laquelle il faut être particulièrement attentif, puisque la promotion, dans ce cas-là, revient simplement à acheter une part de marché ou à maintenir sa part de marché. A-t-on vraiment le choix de faire de la promo ou pas ? De moins en moins, on fait de la promotion des ventes pour maintenir sa part de marché. Ça, ça arrive uniquement, effectivement, sur des secteurs où le prix est la variable qui est la plus importante, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans des secteurs concurrentiels où on parle de qualité de produit, de service, donc des positionnements qui sont un peu différents que celui du prix. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire. Donc, effectivement, la promotion des ventes, c'est un outil efficace à court terme, mais pas seulement. On voit que ça a également des impacts moyens et long terme. Alors, une autre idée reçue, la quatrième, il n'y a pas de créativité dans la promotion des ventes. Thibaut, parle-nous un peu de cette idée reçue-là. Eh bien, volontiers, Elysse, c'est complètement faux. Bien entendu qu'il y a énormément de créativité dans la promotion des ventes. On pourrait même dire que s'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de promotion des ventes, puisqu'on l'a dit, c'est une modification temporaire. Donc, si vous n'arrivez pas à créer quelque chose d'un peu différent, il n'y aura pas d'impact. Où il sera marginal, les consommateurs vont s'y attendre et du coup, finalement, ne pas modifier leur comportement. Donc, il y a bien entendu beaucoup de créativité en promotion des ventes. C'est pour ça que c'est un domaine tellement passionnant, parce qu'il change constamment et qu'il intègre toutes les facettes du marketing. Il y a même une thèse de doctorat qui a été récemment soutenue. Je ne vous parle pas comme Grégoire de thèse d'il y a 50 ans, non. Je vous parle de choses toutes récentes, notamment Damien Renard, 2014, les effets de la participation à un jeu promotionnel. Et Damien Renard va regarder la combinaison de deux critères. D'abord, le sentiment de participer à un challenge, qu'il y a une compétition, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas être pour tout le monde pareil. Et puis, une deuxième dimension qui est un sentiment qu'on va mettre en jeu nos compétences et donc, on va stimuler, nous interroger, peut-être nous tester. Voilà. Donc, ces deux critères-là, on arrive à prouver que combinés ensemble, ils peuvent soit provoquer un état d'apathie. Donc là, c'est inutile de dire que la promotion, le jeu promotionnel, en l'occurrence, n'a pas beaucoup d'impact. Soit à l'inverse, à l'extra-extrême, quand on arrive à la fois à stimuler la perception de challenge et le sentiment de compétence. Alors là, c'est le nirvana de la promotion. On parle d'état de flow. C'est-à-dire que le participant à cette opération a l'impression de se confronter à un véritable challenge et il a l'impression qu'il a la capacité de pouvoir répondre et de pouvoir gagner. Ça, c'est le sentiment que ses compétences vont être mobilisées. Donc, vous le voyez, la créativité, elle est fondamentale en promotion et c'est ça qui va faire qu'un participant va être totalement engagé, impliqué et donc modifier son comportement. Sandrine, est-ce que maintenant, la promotion des ventes, ça appauvrit vraiment la marque ? Eh bien non. Au contraire. Idée reçue numéro 5, mais non. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Donc, on ne va pas refaire tout un cours sur ce qu'on appelle la marque. Maintenant, si on essaye de voir quelles peuvent être les politiques, la politique de marque, ces trois grands objectifs et trois grands objectifs dans lesquels la promotion, une opération promotionnelle pourrait s'inscrire, on a en fait trois grands objectifs. Le premier, qu'on va intituler ancrage dans les valeurs de la marque, le deuxième, ajout de nouvelles valeurs, et le troisième, l'assidération avec une nouvelle définition de la marque. Prenons chacun de ces points pour l'illustrer. Le premier qui va représenter et qui devrait représenter la majorité des opérations qui vont être justement créatives, mais qui vont être là en support de la marque et de ses valeurs, c'est une promotion peut-être qu'on qualifierait de quasi-publicitaire, dans le sens où nous allons reprendre les codes de la marque. Alors, un exemple pour illustrer tout de suite ceci, une promotion est une communication, on envoie un message. Donc, si on envoie un message, à nouveau, il faudrait qu'il soit le plus souvent ancré au moins, à minima, dans les valeurs de la marque. C'est ce que nous a fait Monopoly, avec cette magnifique opération pour fêter les 80 ans de Monopoly, donc il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, à travers le monde. Une opération qui a été en France, où ils ont décidé d'être complètement ancrés dans les valeurs du Monopoly, une marque où on joue avec des billets, de l'argent. Eh bien, ils ont pris 80 boîtes cette année-là, où ils ont remplacé les faux billets du Monopoly par des vrais billets. Et donc, ce qu'il y avait à gagner, c'est lorsque vous achetiez une de ces boîtes, éventuellement, vous étiez l'heureux gagnant de la boîte. Alors, vous n'aviez pas toutes les boîtes, où l'ensemble des billets a été remplacé par des vrais billets, mais vous en aviez quelques-unes, vous aviez plus de 20 000 euros qui étaient à gagner. Donc, complètement ancrée, une opération, complètement ancrée, vous le voyez, dans les valeurs de la marque. Deuxième étape, on va profiter d'une opération promotionnelle pour ajouter quelques valeurs, ce qui va nous permettre de faire évoluer. Ce n'est pas forcément les valeurs qui sont les valeurs les plus fortes, mais on essaye de compléter. L'opération va permettre d'insister, d'appuyer là-dessus. C'est ce qu'on va appeler ensemble l'agglutination. On va agglutiner, profiter des valeurs de la promo pour agglutiner dans les valeurs traditionnelles de ma marque, et dans les piliers de ma marque. Et on le voit souvent apparaître, vous le savez, vous le voyez bien avec tout ce qui va être le caritatif, le RSE, ces opérations où les marques vont montrer qu'elles ont elles aussi des valeurs, qu'elles développent là-dedans, dans ces thématiques du caritatif, du RSE, et qui vont utiliser des opérations promotionnelles pour le dire, pour le promouvoir. C'est typiquement, prenons un exemple, de planter des arbres, je pense au Liban, où j'ai cette chance d'aller régulièrement, donc de planter des cèdres dans certaines régions, lorsque vous êtes une banque, et donc soutenir sur certaines périodes le reboisement. C'est Louis Vuitton, avec UNICEF, qui va proposer l'achat d'un petit bijou en argent. Alors à Logines, c'était un collier, puis c'est devenu aussi la possibilité d'acheter les bracelets. Et puis maintenant, vous pouvez acheter Doudou Louis, ou une grosse partie, c'est plus de 200 ou 300 euros, qui vont être reversés à l'UNICEF. Voilà, nous complétons les valeurs de luxe de Louis Vuitton par des valeurs qui vont être plus orientées, vous l'avez compris, sur le caritatif. Et puis le dernier point, extrêmement rare, extrêmement rare, c'est que vous allez utiliser la promotion pour redéfinir votre politique de marque et vos valeurs de marque. Extrêmement rare, parce que je ne pense pas que la promotion soit toujours la plus adaptée pour ça. Bien sûr, vous devez redéfinir complètement votre marque, ses valeurs, son ADN, c'est plus de la communication, de la publicité, modifier votre politique de produit. Mais la promotion peut parfois aussi aider, accompagner cette modification. Si par exemple, vous avez une marque qui a beaucoup vieilli pour différentes raisons, vous êtes dans la fashion, la mode, vous étiez à une période peut-être vraiment au top des attentes, et puis voilà, vous avez laissé un peu les choses, vous n'avez pas forcément modifié vos gammes, vous avez vieilli. Et donc, vous avez envie de ressaisir, vous ressaisir, d'aller remodifier ces valeurs de marque et aller chercher une clientèle qui est peut-être un peu plus jeune. C'est ce qu'elles font de temps en temps, certains. Je pense à une marque autrichienne, qui l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, et puis qui a fait cette opération. Venez tout nu, nous vous habillerons. Eh bien, voilà, un jour donné, vous veniez, vous étiez tout nu, mais alors tout nu de chez tout nu, et vous aviez la possibilité de gagner 5 coupons de 380 euros, à peu près, pour vous rhabiller dans le magasin. Je peux vous dire que c'est plus que 5 personnes qui se sont ruées tout nu dans les magasins de cette enseigne. Donc, Cauder, je ne sais plus exactement le nom, surtout que je parle très mal allemand, et je passe. Donc, merci beaucoup de la parole à notre idée reçue numéro 6. Effectivement, merci Sandrine. Le podcast n'aide pas en termes de promo, quand il s'agit de promotion, effectivement, avec des gens qui arrivent tout nu dans les magasins, mais vous pourrez la trouver sur Internet. Elle est assez connue et extrêmement réussie. Elle a eu un très bel impact. Alors, notre sixième et dernière idée reçue, la promotion des ventes, ce n'est pas pour le luxe. Alors, Grégoire, tu en penses quoi, de cette idée reçue-là ? Et à nouveau, elle est fausse, si je lisse, loin de là. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples réussis d'acteurs du secteur du luxe qui exploitent ce type de mécanique. On a, je pense, tous en tête des opérations limitées pour, par exemple, réaliser une gravure personnalisée sur un flacon de parfum chez Guerlain. On peut citer une magnifique opération, celle de Louis XIII, une maison de cognac d'exception. On parle de plus de 3 000 euros, le flacon de cognac, qui réalise une opération digitale totalement immersive sur le principe d'une chasse au trésor en 13 énigmes pour la marque Louis XIII, une logique d'escape game en digital qui permet à ses clients une immersion totale dans l'univers de la marque, avec du raffinement, de la découverte du produit, de l'héritage, du savoir-faire de la marque. Donc, le rationnel derrière ça, la promotion dans le luxe, c'est qu'en effet, la promotion est très efficace sur des catégories de produits ou de services qu'on appelle hedoniques. Il y a deux grands types de promotion. On l'a vu avec Thibault en introduction, de la promotion monétaire d'un côté et de la promotion non monétaire de l'autre, des cadeaux, de l'expérientiel. Et en fonction de la catégorie de produits, il va y avoir des typologies de promotion plus ou moins efficaces. Sur des produits ou des services qu'on appelle utilitaires, on en a beaucoup parlé, les promotions monétaires, en effet, sont les plus efficaces et de très loin. Les promotions non monétaires, d'ailleurs, sont particulièrement peu efficaces pour des produits ou des services utilitaires. En revanche, pour des produits et des services hedoniques, on évoquait à l'instant Guerlain et Louis XIII, les promotions monétaires, en effet, constituent un danger et un risque même de perdre des ventes. En revanche, les promotions non monétaires, les cadeaux, les expériences, les immersions dans les univers de marques constituent un outil particulièrement efficace. Et donc, c'est assez logiquement que ce soit ce type de mécanique privilégié dans le secteur du luxe. Donc, c'était également une idée reçue, Isélis. Merci infiniment, Grégoire. Et pour finir ce reboot, comme tous nos reboots, ce quatorzième n'y échappera pas. Nous allons Let's Reboot. Donc, la promotion, on l'a vu, on l'a définie. Et finalement, elle a parfois mauvaise réputation alors qu'elle ne le mérite pas. La promotion doit faire elle-même sa propre promotion. On a vu beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas vraies. Et en particulier, finalement, une idée reçue sur le temps, les promotions restent extrêmement efficaces pour modifier les comportements à court terme sur les ventes, mais pas uniquement. et pas uniquement à court terme. Elle modifie des comportements, y compris des comportements digitaux, d'autres comme des visites sur un site, des inscriptions à des newsletters, des téléchargements, par exemple. Donc, la promotion, c'est un outil extrêmement efficace, pertinent, extrêmement créatif. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs, y compris les secteurs du luxe. Merci infiniment, Thibaut. Merci infiniment, Sandrine et Grégoire. C'était un grand plaisir. Et bien entendu, on vous retrouvera pour un prochain épisode de nos podcasts Marketing Reboot. Et ce sera avec toujours un immense plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada